... Impressionnant et élégant, le tremplin de Pékin 2022. De la vie des athlètes, il est même incroyable, au-delà de la vue panoramique offerte sur tous les sites nordiques quand ils sont sur la barre, avant de s'élancer. Beau, en plus d'être bien conçu, selon le champion olympique franc-comptois, Fabrice Guy. La spécificité de ce tremplin, c'est que vous voyez que ça a été un petit peu creusé dans la montagne. Alors même s'il y a du vent qui tourne autour, le vent a tendance à s'engouffrer et remonter gentiment. Donc au niveau du vent, c'est assez fair-play pour tout le monde. Ça c'est vraiment incroyable. Les sensations, il paraît qu'elles sont vraiment uniques. Moi qui étais sauteur, c'est vrai que quand on change le tremplin, on a toujours, chaque tremplin, ses petites spécificités. Et celui-là, apparemment, est vraiment très très sympa. Si pour l'épreuve de saut, les concurrents du combiné seront relativement protégés du vent, ils n'y échapperont pas sur l'épreuve de fond. Un vent qui, bien sûr, influe sur la texture de la neige, entièrement artificielle, très froide et très sèche, qui crisse sous les skis. Les Russes et les Scandinaves connaissent bien ce type de neige. En Franche-Comté, on n'y est pas vraiment habitué. En Franche-Comté, on ne trouvera pas ça, parce que même si on a des sites qu'on enneige avec la neige canon, elle est recouverte par de la neige naturelle. Et puis même s'il fait froid chez nous, on a quand même un peu plus d'humidité. Là, c'est vraiment incroyable à vivre, c'est qu'il y a toujours, toujours du vent. On est tout de suite transpercé quand on sort. Et une fois qu'on skie, ça va. Mais les sensations sont vraiment très compliquées quand on sort de l'hôtel.